Salut, aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire de Camille et Perdicant. Let's go ! Perdicant est un jeune homme de 21 ans qui vient de finir ses études. Après avoir passé quelques années à Paris, il rentre chez lui. Camille est une jeune fille de 18 ans. Après avoir passé quelques années au couvent, elle rentre chez elle. Enfin, pas exactement chez elle, plutôt chez son oncle qui est le père de Perdicant. Donc Camille et Perdicant sont cousins. Ah, vous voilà Maître Bridène ! Vous m'avez appelée Monseigneur ? Évidemment, sinon vous ne seriez pas là. Bref, j'ai eu une super idée. Mais vraiment une super, super idée. Vous savez, bien naturellement, que mon fils Perdicant rentre aujourd'hui. Eh bien non, je ne le savais pas, ce n'est pas grave. Bref, il rentre aujourd'hui. Mais vous savez néanmoins que ma nièce Camille arrive aujourd'hui. Non plus. Eh bien, on s'en fout. Bref, j'ai décidé de les marier. Marier des cousins ? Ça vous choque ? Eh bien non, pas trop, on est au 19ème siècle après tout ! Exactement, tout le monde fait ça. Alors j'ai pensé que comme vous êtes curé et tout, vous pourriez vous-même les marier. J'en serais honoré. Excellent. Oh, attendez, attendez, attendez. J'ai une deuxième idée. Une super idée. Est-ce que vous parlez latin ? J'en ai fait un peu au collège, alors on va dire que oui, c'est super. Alors, ce que vous allez faire, c'est que pendant le dîner, vous glisserez quelques mots en latin à Perdicant. Il vous répondra en latin. Et toc ! Et toc ! Et toc quoi ? Eh bien, Camille tombe amoureuse. Évidemment, elle sera épatée par tes connaissances. C'est la meilleure technique de drague du monde. Voilà. Salut papa. Bonjour mon oncle. Wow, Camille, comment t'es trop belle. Eh, ton père, ce serait pas un voleur ? Je connais, ça marche pas avec moi. Ah. Eh bien, mes enfants, embrassez-vous. Mais quelle bonne idée, embrassons-nous. Non, merci. J'ai un peu peur que mon lien ne se réalise pas. J'écoute. La dame à côté du baron, c'est Dame Pluche. C'est la gouvernante de Camille. Perdicant et Camille ne se parlent pas, ou alors froidement. Comment je vais faire pour les marier, moi ? Vous leur avez dit qu'ils devaient se marier ? En quelque sorte, oui. Tenez, voilà. Eh, ça te dit de venir faire un tour en bateau avec moi ? Pas vraiment. Oh, allez, en souvenir de notre enfance. Je suis trop vieille pour ça. Quel rabat-joie. Bon, une balade alors ? Non, merci. Non, 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 merci. En même temps, monter sur un bateau, seule avec un homme, elle a bien fait de dire non. Salut. Bonjour. T'es qui ? Je suis Rosette. Mon père est éleveur d'un cochon et ma mère est nourrice. C'est elle qui a gardé ta cousine, Camille. Euh, bon, tu sais que Camille est ma cousine ? Je ne sais pas, en fait, je récite juste mon texte à moi. Ok. Bonjour, cousin. Eh, salut cousine. Ton père veut nous marier. Moi, je ne veux pas. Euh, je te plaît pas. Je ne veux pas me marier. Ni à toi, ni à personne d'autre. Je retourne demain au couvent. Est-ce qu'on peut... Au moins, rester amis ? Bien sûr. Ne pars pas ce soir. Pourquoi ? Je ne veux pas te quitter. Désolée, mais les billets sont pris. Il faut vraiment que j'y aille. Pourquoi tu passes autant de temps avec moi ? Parce que je t'aime bien. Je ne comprends pas pourquoi. Je suis bête comme un cochon. J'ai fait quelque chose de mal. Tu as l'air triste. Mon mari, je vais t'annuler. Ah. Monsieur Baron ! Lui, c'est Maître Blazius, le gouverneur de Perdicamp. J'ai vu un truc de ouf. Hum. Je viens de croiser Dame Pluche et Camille. Et donc ? Et donc, Dame Pluche avait un papier dans la main. Et Camille criait, Trouvez-le ! Trouvez qui ? Attendez ! Dame Pluche lui a répondu, Oh, c'est pas mon job de distribuer des lettres d'amour à des mecs qui flirtent avec des éleveuses de cochons. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Vous ne comprenez pas ? Ça veut dire que Camille a une maison secrète avec un paysan ! Non ! Si ! Tu ne t'attendais pas à ce que je te donne rendez-vous, n'est-ce pas ? Ben, pas vraiment, non. Je t'ai aimée, Perdicamp. Mais alors Marion, non ? Impossible. Je ne peux pas. Je suis venue te dire pourquoi. Je veux me faire religieuse. Quelle idée étrange. Pourquoi ? Je ne veux pas souffrir. Beaucoup de femmes au couvent ont été blessées par des hommes, par l'amour. Je ne veux pas finir comme elles. Je veux aimer sans souffrir. La seule solution, c'est d'aimer Jésus. C'est idiot. Moi, je t'aimerais. Toute ta vie ? Ben non. Et qu'est-ce que je ferais quand tu ne m'aimeras plus ? Ben, tu trouveras quelqu'un d'autre. Et quand il ne m'aimera plus, encore un autre ? Ben ouais. Je refuse. Ah, tu es perdue quand ? Oh, attends. Tu pars vraiment, là ? Évidemment. Mais pauvre idiote, mais Jésus ne t'aime pas. Tu vas te former dans une prison. Tu vas mourir de chagrin au bout de deux ans. Perdicant a trouvé une lettre de Camille à une de ses amies du couvent. La curiosité l'emporte. Je pars aujourd'hui, ma chère, et tout s'est déroulé comme prévu. J'ai parlé à Perdicant et j'ai fait tout ce que je pouvais pour le dégoûter de moi-même. Il est malheureusement désespéré. Désespéré, moi ? Mais quelle insulte ! Je vais te montrer, Camille, que je ne suis pas désespérée. Rosette, je vous aime. Tenez, voici la preuve de mon amour. Vous me donnez votre bague en or ? C'est une bague que je lui ai offerte. M'aimez-vous ? Je vais essayer. Monsieur le baron, votre fils a demandé un manage d'une paysanne. Vous êtes sûre ? Oui, il se promène partout avec elle et elle a montré à sa mère la bague qui lui a offert. Toute la campagne est au courant. Mais quel désastre ! Camille est-elle au courant ? Je pense, elle a annulé son vol. Perdicant a promis de t'épouser. Oui, il l'a fait. Il ne t'épousera pas. Pourquoi ? Il ne t'aime pas. Mais il m'a dit... Crois-moi, Rosette. Maintenant, cache-toi. J'ai décidé, finalement, de reporter mon départ. Ah bon ? Je suis désolée de ne pas avoir pu venir au rendez-vous hier. Ce n'est pas grave, elle est venue. Finalement, je veux bien aller me balader et faire du bateau avec toi. C'est vrai ? Évidemment. Oh Camille, je t'aime, s'il te plaît ! Reste pour toujours. Perdicant, regarde derrière cette chaise à côté de toi. Pauvre enfant, maintenant tu n'as plus qu'à l'épouser. Je désirerais mon fils s'il se marie avec cette paysanne ! Parlez-lui, il changera peut-être d'avis. Non, c'est trop tard, je m'en vais mourir de désespoir ! Vous n'allez pas vraiment vous marier ici ? Si, pourquoi ? Elle va t'ennuyer. C'est ce qu'on verra. Je sais que vous ne m'aimez pas, alors je viens vous rendre ma bague ! Allons Rosette, ne dites pas n'importe quoi. Sortez, attendez-moi dehors, je vais vous présenter mon père. Enfin ! Camille, c'est ridicule ! Nous nous aimons ! Tu as raison, je ne peux le cacher davantage, Marie-Onou. On dirait comme ça que tout est bien qui finit bien, mais... Rosette, qui était censée être dehors, était en fait derrière la porte. Elle a tout entendu et désespérée, elle s'est suicidée. Tu as raison, je ne peux le cacher. Sous-titrage ST' 501